... Salut Youtube ! Bon, casquette, confinement, pas de quoi faire, toi-même tu sais. Sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux et c'est assez récurrent à me poser cette question sur l'histoire du vinyle et sur ma collection. Et c'est vrai que depuis le début de la chaîne, on n'a jamais vraiment abordé ce sujet. Eh bien, mes amis... Je vous ai compris ! Alors avant que ce soit la guéguerre dans les commentaires, je tiens à dire qu'il n'y a pas un support qui vaut mieux que l'autre. Moi, je suis collectionneur de vinyles parce que c'est l'objet que je collectionne, c'est ma petite madeleine de pouce, ça me rappelle mon enfance. Mais j'écoute du MP3, j'écoute du CD, j'écoute des cassettes, j'écoute de la musique sur Youtube. Qu'importe le flacon, vu qu'on est, il en reste ! Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire un voyage dans le monde fantastique du vinyle. Musique antique, c'est parti ! Alors, avant de commencer, je tenais à vous dire que sur mon utip, vous trouverez des t-shirts dédiés aux amateurs de vinyles. C'est avec ça que je nourris mes enfants. Je dis ça, je dis rien. Mais rentrons dans le vif du sujet, si les vinyles sont redevenus à la mode aujourd'hui, ils ont quand même pas mal de bornes à leur compteur. Et c'est pour ça que j'ai fait appel aux potos Aéronautes, de l'excellent label Aérodote, pour dresser un petit portrait historique des supports musicaux. Allez Aéronautes, c'est à toi ! Comment les disques vinyles ont-ils commencé ? Oulah nous te... attends. Tiens, on va commencer en 1857, l'année à laquelle l'inventeur français Edouard Léon Scott de Martinville invente le phonautographe. Il s'agit là du tout premier appareil capable d'enregistrer le son. En fait, l'appareil utilise un stylo vibrant qui trace sur papier des courbes représentant les ondes sonores. Bon, tout ça c'est bien beau, mais l'appareil ne permet pas de réécouter le son. Mais tiens-toi bien, en 2008, un collectif de chercheurs a pu convertir un phonautogramme produit en 1860 en un fichier sonore audible. C'est incroyable. Et voilà l'enregistrement. Bon, d'accord, c'est pas dingue. Mais on entend quand même au clair de la lune. Il s'agit du tout premier enregistrement d'une voix humaine. Plus tard, en 1877, Thomas Edison s'empare du phonautographe et le transforme en phonographe. C'est un nouvel appareil qui peut à la fois enregistrer et lire le son. En fait, son appareil utilise un stylet pour couper des rainures en papier d'aluminium pour enregistrer et rejouer les sons. Ensuite, à la fin des années 1880, un inventeur allemand du nom d'Emile Berliner met au point le gramophone. Son fonctionnement est assez similaire à quelques détails près du phonographe d'Edison. La différence se joue surtout sur le support d'enregistrement. Cylindre pour les phonographes, disque pour les gramophones. Donc, cela voudrait dire que le gramophone représente le tout premier tourne disque vinyle. Cet appareil devait être actionné à la main et jouer des disques en caoutchouc de 7 pouces. Bon, là on est parti loin. Mais l'ancêtre du disque vinyle que nous connaissons aujourd'hui est le disque 78 tours, apparu pour la première fois au début des années 1900. Ces disques d'un diamètre entre 10 et 12 pouces contenaient généralement entre 3 et 5 minutes de son. En fait, ils n'ont été que très rarement enregistrés à 78 tours par minute, mais plutôt à des vitesses allant de 60 à 120 tours pour prolonger la durée d'enregistrement, parfois au détriment de la qualité. Ces disques sont soit constitués d'une résine sécrétée par un insecte, soit de cire, de coton ou d'ardoise. Mais la pénurie de résine pendant la seconde guerre mondiale incite les fabricants à utiliser du polychlorure de vinyle, ou PVC. Les vinyles de 78 tours ont alors commencé à disparaître avec l'avènement du micro-sillon dans les années 50. Ou plutôt en 1948, lorsque Clambioveco sort son 33 tours par minute. Leur supériorité acoustique et technique sur les disques de 78 tours est immédiatement devenu un argument de vente. C'est vrai, la qualité sonore est considérablement améliorée, un bruit de fond réduit, une réponse en fréquence accrue, une plage dynamique et une durée de fonctionnement nettement meilleure passant de moins de 5 minutes à 30 minutes. Mais il y a un autre format qui apparaît quasiment au même temps que le 33 tours. Ce sont les disques tournant à 45 tours par minute. A travers ce nouveau format, on cherche surtout à relancer et développer le marché des jukebox, ce qui explique d'ailleurs le gros trou au centre des vinyles. Seuls les 45 tours étaient compatibles avec les jukebox. Mais bon, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la diversification des vinyles s'emballe. N'est-ce pas Nounoute ? Merci Aeronautes pour toutes ces informations et je vous mets évidemment le lien de sa chaîne dans la description. Mais finalement un vinyle Kezako, c'est tout simplement un support analogique. Là vous avez un CD qui est un support numérique qui contient des données binaires codées. Et là vous avez un vinyle qui contient lui vraiment l'expression physique du son. On a donc enregistré la vibration de la musique dans un unique sillon en spirale qui va du début à la fin du vinyle. On peut lire soit un versant du sillon et c'est le mono, ou les deux versants du sillon et c'est... Un duo ? Un stéréo. Et on peut rajouter des zones blanches si on veut pour séparer les chansons. A partir de là, on grave les informations sur deux matrices en nickel qu'on appelle stamper pour chaque phase du vinyle. On positionne une pâte fondue de PVC. On met un macaron, on presse et disque d'or. On m'appelle la vie ! Un truc à savoir, c'est que si vous avez un vinyle avec un macaron blanc comme celui-ci, avec juste un numéro, une annotation, même griffonné à la main, il est bien probable que vous ayez un press test entre les mains. Un press test, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le premier vinyle qui sort des stamper pour voir s'il n'y a pas de défaut. Moi personnellement, j'en ai eu deux entre les mains. J'ai eu le Toxic de Britney Spears Radio Edit français et le Rock the World de Michael Jackson Radio Edit français aussi. Mais ce n'est pas des trucs que je recherche, alors je les ai échangés. Prix d'or d'ailleurs. Il existe tout un tas de formats et ça paraît un petit peu compliqué au départ quand on ne connaît pas, mais en fait c'est hyper simple et surtout quand c'est moi qui explique. Le plus ancien des vinyles, c'est le 78 tours. On l'appelle comme ça tout simplement parce qu'il effectue 78 tours par minute. Il existe en deux formats, le 10 pouces, 25 cm, ou 12 pouces, 30 cm. Et le problème, c'est qu'il est fait en celluloïde et la celluloïde, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que c'est hyper lourd et le deuxième, c'est que ça pète comme du verre. Voilà, un déménagement, une caisse qui tombe et tous les vinyles qui sont pétés. Le petit truc rigolo, c'est que vous allez trouver des timbres sur les macarons, sur les deux faces, ou sur les pochettes, suivant les époques et les maisons de disques. Et ça garantissait tout simplement que les maisons de disques s'acquittaient des 5% qu'ils devaient aux compositeurs ou aux musiciens du disque. Une forme d'ancêtre de l'assassin. Un autre problème du 78 tours, c'est qu'il n'a que 5 minutes d'écoute par face, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc on a essayé de rallonger le temps d'écoute et on a inventé le 33 tours. Véritablement, il fait 33 tours, un tiers par minute, mais on l'appelle quand même 33 tours. Et il existe en deux formats. Le 10 pouces, 25 cm. Et le 12 pouces, 30 cm. Et là, on a entre 40 et 60 minutes d'écoute. Et moi, je collectionne les 30 cm. Alors surtout, ne sortez pas ça du contexte. Comme ces supports avaient un temps d'écoute plus long, on les a appelés les LP. Un mot que vous avez certainement déjà entendu. Et bien, ça veut tout simplement dire long play. Quelques années plus tard, et pour toucher un public plus jeune et plus modeste, on va sortir le 45 tours. En 7 pouces, c'est-à-dire 17 cm. Ou en 10 pouces, c'est-à-dire 25 cm. Et dans les 7 pouces, il va y avoir deux versions. La première, ça sera une chanson par face. C'est-à-dire le single play, le SP. Et le extended play, ou EP, qui lui va avoir deux ou trois chansons par face. Là, on a à peu près 5 minutes d'écoute. Et là, 8 minutes environ. Le EP, à l'époque, s'appelait le super 45 tours. À ne surtout pas confondre avec le maxi 45 tours. Car les Jones de l'époque voulaient danser toute la night en tebois sur des versions endiablées et étendues de leur musique préférée. Tous les mélomanes accordent à dire que le maxi 45 tours serait le format le plus qualitatif en termes audio. Mais ça, bon, c'est encore à définir et je pense que c'est un peu subjectif. Après, il existe d'autres formats, comme le 16 pouces par exemple, mais ils ont fait des flops commerciaux, donc on va les laisser de côté. Et dans les formats qui nous intéressent, on va trouver des colorettes disques, c'est-à-dire des vinyles colorés. On va trouver des picture discs, c'est-à-dire des vinyles avec des images, des photos. Et on va trouver aussi des shapes vinyles, c'est-à-dire des vinyles qui ne plairaient pas aux platistes, puisqu'ils ont des formes un peu étranges. La vidéo est déjà très longue et dense, donc dites-moi en commentaire si vous avez envie qu'on fasse un épisode 2 consacré uniquement à ma collection, sur des pièces rares, sur des pièces de valeur, sur des particularités ou sur mes coups de cœur. J'attends vos questions dans les commentaires. Voilà, Musique Antique, c'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc moi ça me... Allez voir le pote Héronaute, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Il fait des vidéos super fouillées et sur des sujets toujours hyper originaux. Bon, vous connaissez les brailles, la cloche, le truc, le machin. Je vous bat, je vous kiffe, je vous love. Sous-titrage Société Radio-Canada